Et donc salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars Une vidéo ultra importante Parce que les gars la semaine prochaine je pars Sur une île déserte tout seul Pendant 7 jours pour survivre J'aurai pas d'aide je serai tout seul On est en plein milieu des pyrénées ariégeoises les gars Donc comment vous dire qu'on est en plein fin fond de la nature Aujourd'hui on va rencontrer un personnage Qui a vécu plein de choses les gars Qui va nous apprendre plein de choses On va aller le voir il va nous raconter son histoire Il va nous apprendre toutes les techniques pour que j'arrive à survivre 7 jours tout seul Et ce qui est cool avec cette vidéo les gars C'est que tout ce que je vais apprendre aujourd'hui si je ne le retiens pas C'est mort pour moi Ca veut dire que la semaine prochaine quand je vais être sur l'île Ca sera terminé pour moi Personne viendra m'aider sur l'île je serai tout seul Donc voilà et je vous conseille tous d'être attentifs parce qu'on va apprendre tellement de trucs ultra intéressants Que ça me touche de faire cette vidéo en plein milieu de la nature Et vous savez très bien que je kiffe la nature Va nous apprendre toutes les techniques de survie Pour que je puisse survivre 7 jours sur l'île déserte Ca va être incroyable En tout cas les gars je compte un maximum sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus les gars Vous serez ma seule chance de survivre Ca veut dire je vais penser à vous pendant tout le séjour J'aurai ma caméra à moins de jouer il va nous expliquer tout ce qu'il y aura sur l'île Sur ce c'est parti on va commencer cette vidéo Parce que j'ai soif d'apprentissage On va apprendre tellement de trucs c'est ultra intéressant Donc je compte sur vous pour écouter attentivement pour kiffer votre vidéo Normalement ça va être une masterclass Les gars on est avec David Salut David Comment tu vas ? Je suis content de te recevoir ici Merci frérot on est en plein milieu de la nature ça me fait trop plaisir Les gars David c'est celui qui va m'apprendre la survie J'ai un jour pour tout apprendre bref David présente-toi David, je suis un ancien militaire, un ancien légionnaire Actuellement conseiller militaire je travaille pour le département d'état américain J'effectue des missions à l'étranger où je forme des troupes essentiellement dans les zones de guerre, des zones de conflit Où on est confronté à la survie en permanence parce qu'il n'y a pas la logistique d'une armée moderne On est lâché sans rien, t'as un background quoi T'en as fait des trucs Wesh ! Ah ouais c'est lourd ! On peut rentrer dedans et en fait ils mettaient le lait et le beurre dedans Tout à fait, donc ils faisaient le lait et le beurre, les sources traversent ces mazucs et gardent la température au frais Ils leur permettaient de le conserver avant de le descendre dans la vallée Et ils y restaient des mois et des mois et des mois Et il y a d'autres mazucs qui servaient à habiter, à dormir J'imagine que le gars au lieu d'avoir la maison tout confort avec la télé connectée et compagnie Lui c'était sa maison tout confort Est-ce que pour les abonnés qui ne te connaissent pas, tu peux raconter 2-3 anecdotes qui t'arrivaient dans ta vie Les gens ils se disent ah ouais lui c'est un aventurier Des aventuriers, il y en a parce que c'est le quotidien Je suis tout le temps en bivouac, en campement J'en ai une pas mal et que mon pote Antoine Vaillant qui était sur le coup avec moi et qui est de Toulouse pas loin Il va me regarder, un espèce d'enfoiré que je n'étais pas inquiété pour moi Les gars ils vous agressent pas On était en trekking, j'encadrais un groupe de 5-6 personnes avec des potes dedans Et c'était l'époque où les petits paires des bambous étaient très actifs Vers le mois d'octobre qu'elles se reproduisent, j'adore les serpents, je suis un spécialiste des serpents Donc j'étais en train d'essayer d'attraper deux en même temps Chose que je conseille à ne pas faire Les gars si vous voyez deux serpents ne les attrapez pas Ne faites que ce que je dis mais pas ce que je fais Et je m'y suis mal pris, j'en ai une que je tenais mal qui a réussi à se retourner et me mordre avec un crochet Ça craint ça ? C'est bon peut-être comme serpent Maintenant bon les serpents ce qu'il faut savoir c'est bien parce que tu vas être confronté aux serpents C'est à dire sur l'île où je vais il va y avoir des serpents ? Il y en a, il y en a plein Je peux gagner ? Je peux gagner ? Ah oui tu peux gagner Mais maintenant si tu écoutes que je te dis T'auras les outils nécessaires pour ne pas que ça arrive Les serpents ça fonctionne de façon, c'est très intelligent un serpent Déjà quand il te mord et qu'il t'inoccupe du venin Il n'a plus de venin pour bouffer pendant moins deux ou trois semaines Donc tu comprends que c'est gênant pour lui Donc souvent le serpent va faire ce qu'on appelle une morsure sèche Ok Il ne va pas injecter de venin D'accord Donc il ne faut pas paniquer parce que tu t'es fait mordre Ça ne veut pas dire que tu as du venin et que tu vas mourir Ok Première chose, c'est important de savoir Deuxième chose, il n'y a pas de serpent minute Ça c'est des trucs de mytho Le serpent qui te mord et tu commences déjà à être comme ça et tu le crèves Ça c'est du mytho Ok donc ça déjà il a cassé un mythe les gars La vérité de le serpent, il y a deux types de venin L'hémotoxique et le neurotoxique L'hémotoxique, les vipères, les couleuvres, les crotales C'est une même famille C'est un venin qui va s'attaquer aux cellules du sang Et qui va te faire une nécrose Qui va te faire un empoisonnement du sang Avant de mourir, il faudrait que tu aies plusieurs jours Le venin neurotoxique va te bloquer des fonctions vitales Par exemple, tu vas faire arrêter de respirer Ou un rein qui s'arrête Tu t'enjoies, on est d'accord Tu peux tomber dans le coma assez rapidement Mais tu peux rester dans le coma plusieurs jours avant de mourir Si tu n'as pas de soins Maintenant, souvent, les gens qui meurent dans une durée très très courte après une morsure de serpent Ce n'est pas dû directement au venin du serpent C'est dû à son allergie au venin du serpent Donc si je me fais piquer par... Alors déjà, on arrête, on ne se fait pas piquer inox, on se fait mordre Ah, on se fait mordre Voilà, parce que ça, c'est les touristes qui le savent Ok, donc je suis un tourist à vide Oui, mais tu ne seras plus à la fin de la journée Du coup, David, si jamais sur l'île, parce que les gars, David vient de le dire Je peux être confronté à des serpents sur l'île À beaucoup de serpents, je le serai C'est-à-dire que je vais voir des serpents Mais tant mieux, parce que t'auras à manger Moi, je te conseille d'en voir, moi, je suis content Comment ça, j'aurai à manger ? Bah, tu vas bouffer du serpent Non, t'as mis ton Tu ne vas pas sucer des cailloux Attends, moi, je ne mange pas des serpents Tu peux les manger, les serpents ? Est-ce que c'est un concours végétarien où tu veux perdre du poids et rentrer à 10 kilos de moins ? T'es pas épais, si tu ne manges pas... Attends, je vais manger du serpent Mais c'est bon, le serpent Tu vas prendre un grand bâton, tu vas mettre un grand coup sur la tronche Tu vas bien t'assurer qu'il soit mort Alors, du coup, il y a des vipères des bambous dans l'île Et tu t'es fait mordre par une de ces vipères Ça, c'est une saloperie Et alors, ça t'a fait quoi ? Donc, comme je te disais, en essayant de l'attraper, je l'ai mal pris, je me suis fait mordre Et donc, de suite, pansement compressif, antihistaminique direct Le problème, c'est que normalement, tu essaies de limiter tes mouvements au maximum Que le venin se diffuse le moins vite possible Étant le seul guide à connaître par où on est venu Il fallait que je ramène le groupe Première station de ranger était à 4h de marche Et la première vide avec un antivenin à 4h de bagnole derrière Wesh, tu aurais pu perdre ton bras Cette vipère m'a inoculé à une quantité faible de venin Mais m'a quand même inoculé du venin Parce que dans les premières heures, j'ai senti comme si j'avais bu 10 bières en plein soleil Donc, je marchais, il y a tout qui bougeait, j'avais envie de vomir Bon, en bref, j'ai pris une bonne châtaigne Bien, bien, au fur et à mesure que j'ai réussi à m'extraire de la jungle Et après approcher vers la ville, les effets diminuaient Je conseille les gens, quand vous allez faire, c'est très bien de se former Il faut se former, faire des stages de survie, etc Choisissez des formateurs vraiment de qualité Avec des backgrounds solides Comme DJ Snake Oh, t'inquiète ça un pote J'aimerais bien que tu m'expliques un peu, vraiment, c'est quoi ton intention Les gars, je suis allé voir David Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit Ouais, je veux aller au Cambodge, à l'autre bout du monde Pour faire 7 jours sur une île Donc, je réserve toute l'île que pour moi Personne dessus, je vois personne pendant 7 jours Je me nourris tout seul pendant 7 jours Je bois tout seul pendant 7 jours Je dors tout seul pendant 7 jours Aucune aide, aucune triche Du coup, voilà, c'est pour ça que je t'ai contacté Un peu maso T'avais décidé de te faire mal Bon là, en bref, si j'ai bien compris Tu veux te faire parachuter sur une île Au Cambodge Dans la baie d'Adamancy Au large Avec personne Sans rien Sans gamelle Avec juste une assistance sécurité Un peu au large sur un bateau Voilà Avec zéro connaissance C'est bien, t'as compris T'as une chance Ouais Ça va bien se passer Ça va bien se passer Mais tu mets la pression Parce qu'en quelques heures Il va falloir que je pars au moins pire Que tu passes pas un séjour de merde C'est vrai Parce que t'es pas là sur l'île C'est-à-dire que si je me rappelle plus Comment faire du feu Et personne ne mettra Moi, le truc, après, c'est mon aspect C'est pas là Bon, Inox Tu vas arriver le matin Ils vont te bazarder sur l'île Et ils vont se barrer C'est-à-dire Au début, tu vas être tout content Tu vas faire comme ça à la caméra Et puis d'un coup Tu vas plus entendre de bruit Tu vas entendre les bagues Et là, tu vas te dire Non, mais là, je suis tout ça Il n'y a pas de je prends la radio Pour m'en ait un Coca Un Uber, 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 Uber et tout ça Terminé Parce que la radio, on te l'a dit C'est que si Il y a une grosse merde Grosse urgence Sinon, échec Ça va se faire filmer Tu vas passer pour un gland Et de toute façon Info, disclaimer C'est moi qui réalise toute ma vidéo Personne sera Il n'y aura pas de cadreur C'est moi J'ai un sac de caméra entier Avec des panneaux solaires Recharges, tout Et c'est tout moi qui réalise Donc comme ça, au moins Il n'y a pas de caméra Tu te démerdes Tu te démerdes Qu'est-ce que tu vas faire La première chose là maintenant Tu es à ce moment précis Alors, moi là Moi, tu me dis si c'est dard J'arrive sur l'île Hop, je débloie Mon sac J'enlève tout Je chill une heure Sur la plage Pour prendre le soleil Pour m'habituer Et après, je vais chercher du bois Pour faire mon abri Échec Échec Je suis dans la merde Ah ouais, là, ça pue la merde Bah ouais, l'île de bronzage C'est bien à la cano Sur la plage, machin Le danger le plus que tu vas Qui va être ton souci le plus constant Solide C'est la déshydratation Ok Pourquoi ? Tu ne peux pas boire l'eau de mer Mais d'accord Ah ouais, il faut la distiller Avant Donc, source d'eau Moi, je la connais J'ai passé du temps dessus Ouais Donc, source d'eau Il n'y a pas la chute de Niagara Tu m'as d'accord ? Ça va demander beaucoup de travail Et l'eau Donc, ton ennemi numéro un déshydratation Donc, le soleil Le coup de soleil Où tu prends bien chaud Et compagnie Va empirer ta situation de survie D'accord D'accord Parce que moi, j'avais un objectif aussi Pendant cette survie Moi, je fais de la muscu et tout Il faut que je fasse encore mon sport Du coup, je me dis Je fais 60 tombes par jour Ça passe ou pas ? Arrête de suite Ok, j'arrête Arrête de suite Échec Deuxième jour ou troisième jour Vidéo J'arrête J'arrête Et j'arrête Non, non, tu ne peux pas Parce que regarde Ce qui va se passer C'est que d'un coup Tu vas te retrouver sans gamelle Sans boisson Dans une zone tropicale Où il fait très chaud Tu viens de Paris Il fait combien de degrés ? 40 Et tu veux rester au soleil Et le soleil Ah ouais, les gars C'est pas de l'eau Le soleil est à l'UV index L'UV index C'est ce qui te brûle Avec les rayons V Tu peux avoir un soleil Là, c'est un UV de merde Aujourd'hui, on va être peut-être À 4, quand même 4, 5 Mais là-bas, tu vas te retrouver Entre 9 et 10 Donc, économie d'énergie Économie d'énergie Dans tout ce que tu vas faire Tu te dis Est-ce que ça vaut le coup Que je le fasse ? Est-ce que la dépense énergétique La dépense calorique Vaut le coup Pour ce que je vais en retirer Je ne fais pas en footing Non Et si ton travail Pour aller chercher Un petit coquillage comme ça Te fatigue plus Que l'énergie du coquillage Qui va te fournir Ne le prends pas Laisse-le Parce que tu as perdu 100 calories Pour en avoir 2 Pas bon Donc, première truc importante Se calmer Se calmer Ralentir et réfléchir Toi, la zone Quelles sont les difficultés Que tu vas rencontrer ? Première Déshydratation d'eau Ça, c'est le numéro 1 Donc, ça veut dire Dès que tu arrives Tu essaies de regarder autour de toi C'est le début de saison des pluies Mais début Ça veut dire qu'il y aura Des éclaircies de la pluie Éclaircies de la pluie J'espère pour toi Qu'il y a des peu de pluie Ah, tu penses qu'il n'y a pas de pluie ? J'ai regardé la météo Il pleut au Cambodge Oui, au Cambodge Mais dans le Cambodge Selon où tu es Ça ne commence pas au même moment Ok Mais ton souci premier Fais ce qu'on appelle Un assessment Une petite reconnaissance De ta zone Tranquille Sans marcher Courir Sauter partout Ok Et tu commences à observer Qu'est-ce que tu as Comme ressources Autour de toi Tu dis Si pas, je vais faire mon camp là Parce que là, j'ai une super vue Du coucher de soleil Alors que je n'ai pas un bout de bois Pas un arbre Ok Il va falloir que je déplace Des arbres De là-bas Jusque là Pour faire mon camp Trop d'énergie Trop d'énergie Donc arrêt Je ne fais pas ça Je vais choisir mon camp Par rapport à là Où j'ai le plus de ressources Autour de moi Utilisables Une fois que tu as résolu Ces deux problèmes Tu vas pouvoir avoir le temps De résoudre les autres La faim Tu peux rester deux jours sans manger Tu ne vas pas mourir Après tu peux commencer à manger Ça va Ouais En mode deux jours Ça passe Ouais La première journée Tu ne manges pas La première journée Moi je vais me concentrer de l'eau Ok Il faut de l'eau Et il faut que j'ai Un petit abri de fées Pour ne pas me retrouver au sol Parce qu'au sol Tropical Milieu tropical C'est dangereux Les serpents Les scorpions Les insectes Le sol il bouge La nuit Ne te mets pas sur un caillou À dormir Tu vas travailler avec un serpent Au côté de ton cou Ça fait bader Ça c'est l'urgence Après on s'occupera De la gamelle Bon deuxième L'abri L'abri ne te lance pas Dans la construction D'une maison À la Robinson Crusoe Dès le premier jour Tu vas perdre trop d'énergie Et tu n'auras jamais le temps De le faire Ce qu'il te faut C'est un premier abri temporaire Qui va te servir Pour la première nuit D'accord Et en cas où d'un coup Tu te prends un averse Un orange Quelque chose Qui fait que T'as besoin de t'abriter Parce que oui Oh putain Parce que oui les gars J'aurais pas Si ça va au putain La base Tu vas faire Ouah Parce que c'est des trucs Ouais mais je pensais C'était un truc énorme Pas quête Ça va se passer J'ai hâte de voir la vidéo Les gars On va apprendre A faire un abri Tu vois là Je suis déjà Là Est-ce que je suis à l'aise Avec la nature Regarde Je suis bien là En osmose En osmose Voilà Bon Du coup les gars On cherche un endroit Pour vous faire Ce petit tuto Pour créer un abri Comme ça au moins Il n'y a pas que moi Qui apprend Vous aussi vous apprenez Dans cette vidéo Ça va être lourd C'est parti Objectif 1 Créer un abri On dirait La petite soeur Qui a été en train de taper Je fais mal Regarde Regarde C'est pas mal C'est que Bon déjà La force pas terrible Ici Tu vois Tu as le choix De la machette Ici Ouais Ok Donc le levier De poids Il se fait devant Ok Donc il faut qu'avec un angle Tu viens taper ici Hop là Là Il est en train de me dire Voilà Là déjà Ton bois Il va venir Tu as fait encore Deux trois coups Et là Là tu tombes Tu vois Je suis venu taper ici Couper Ouais Là ça marche Tu dis le Ah ouais Tu vois Là il peut casser Ah ouais Ah Viens là Ici Tu te mets un Attends Je mets un petit coup Et voilà Finis le Oh T'as vu le coup Que j'ai fait Ne le fais pas en deux Parce qu'on a besoin De ce bois Alors ça C'est les muscles En fait Ça va me faire Un peu la muscu Quand même J'ai fait une gamelle Et là tu appuies Maintenant Cordage Bon les gars On a fini l'abri Explique nous un peu Attends On a fini l'abri On a commencé l'abri Pour moi Première nuit T'as besoin de dormir Isolé du sol Là regarde On a une plateforme Si je monte dessus Tu vois Ça va tenir Ça tient Je peux me coucher Là je suis isolé Du sol Pour passer ma première nuit De galère C'est pas trop fort Alors je te conseille Tu vas voir On va tester Et tu mets ta tête Du côté le plus haut Voilà Et là Et en fait Premier jour Ça va se tasser Deuxième Oh la tête De l'abri Tu vois On peut en rajouter Plus tu en mets Plus tu es confort Donc ça monte Monte tranquille Bien sûr Parce que tu veux Paniquer ton abri Oh c'est trop tard Les gars Là tu monte plus haut Là tu te calomnes mieux Ça va C'est pas si mal C'est pas si mal Comme si un peu ressort Ça te C'est trop tard les gars Donc je vais dormir Comme ça sur lui Voilà Et tu vas améliorer De jour en jour Là c'est jour 1 Mais gros C'est un king size Ma gueule Presque Jour 1 Jour 2 Il va être plus grand Et tu vas rajouter Du matelas Mais c'est que c'est trop bien Après quelques jours Tu vas trouver une bâche plastique Tu vas la plier Tu vas la mettre dessus Tu vas bien Et là ici On va faire Soit avec couverture de survie Soit avec des bâches plastiques Que tu vas trouver Etc Tu vas te faire un toit Les gars L'abri c'est très important Parce que sur l'île J'aurai pas d'abri J'aurai pas de hamac Et je vais arriver Y'aura rien Du coup c'est pour ça Qu'il me dit Que c'est ultra important De pas dormir à même le sol Parce que ça peut devenir dangereux Ouais Peut-être tu vas trouver un rocher Souvent si tu regardes bien Ça ça m'arrive dans Sur l'île Qui te fait une dépression Et que quand il pleut Et bah l'eau ça cumule dessus Ça te fait un petit réservoir d'eau Donc là du coup Hop tu vas pouvoir prendre ton eau Tu la purifies Ah c'est lourd ça Et tu vas pouvoir l'avoir C'est de l'eau douce C'est pas de l'eau de mer Ok L'eau de la pluie C'est la meilleure eau que je peux avoir Ouais mais tu chies Tu chies pas pendant 24 heures Tu vas te déshydrater Machin etc Donc c'est pour ça Je préfère que tu purifies l'eau Ok Mais si je la purifie Je peux pas voir la chias Non Il faut l'infiltrer La purifier La purifier Parce que ça va te donner un meilleur goût Tu vas peut-être boire des morceaux de bois Etc Et la purifier C'est-à-dire Prends de la bouillir Ou utiliser Une paille de survie Pour boire Et là ça évite D'absorber des bactéries Et d'autres choses Bon maintenant on va attaquer l'eau D'accord Donc tu vois là on a prévu un petit pic Donc les gars On va s'occuper de filtrer l'eau Et Purifier Donc différence D'abord on filtre l'eau Pour enlever les impuretés On va la purifier De façon à réduire Éviter d'avoir des bactéries à l'intérieur Il pleut Tu démontes vite fait ta couverture de survie Tu t'en fais une gouttière Ouais je vois Pour récupérer l'eau Tu sois ingénieux Mais ça ça sert à quoi ? Là maintenant je te fais un système Où tu vas pouvoir filtrer Et purifier Ok Principe C'est d'avoir Tu vas enlever ton t-shirt Et à me donner Ça sert à rien Toute la journée ? Ouais J'ai plus t-shirt Non t'as plus t-shirt Ça va faire où finir Ça m'arrange pas Mais de toute façon sur l'île Je serais torse nu Donc Pas trop tendu Attends il va faire quoi avec mon t-shirt Le poteau Mais attends attends Tu vas m'amiquer mon t-shirt là Tu peux pas prendre un t-shirt De quelqu'un d'autre là Bah écoute c'est le pote Eh je dois prendre l'avion après moi frérot Bah eh rip mon t-shirt Je crois que c'est fini Sur l'île je le couperai s'il faut Sur l'île Robinson C'est la survie frérot C'est Robinson Tu coupes ou tu coupes pas les gars Bah après si t'en serais sur l'île Tu démontes le t-shirt Ou le coupes en deux Comme ça t'as plus de tissu Ouais bah ouais Tu vois ce que je veux dire Là on va peut-être pas le détruire Pour que tu prennes l'avion Pas trop dégueulasse Bah les gars Mon t-shirt est attaché sur le tipeee On va voir ce que ça donne Je sais pas Je sais pas du tout Où il va en venir Notre poteau là Donc on va voir On va refaire pareil dessous Ah ouais tu fais deux couches C'est mieux Allez on va prendre Là le topo On va tuer mon t-shirt Donc là charbon Ça c'est la dernière couche Ça se mange ça ? Bah ouais goûte Si t'as la chasse Tu prends un morceau Je goûterai sur l'île Tu le manges Bah là on prépare toi Dessus sable Les amis Donc on a mis t-shirt Charbon Sable Et là on finit Avec plein de sortes de feuilles Pour faire la dernière couche De la filtration Et là on va mettre l'eau Elle va couler en dessous Elle sera filtrée Merveilleux Voilà Voilà la technique de filtration La numéro 1 Donc là il y a une couche Si on veut être vraiment carré On peut en faire une deuxième en dessous Mais on va faire un test J'ai hâte de voir Ça fait quoi ? Ouais ça prend du temps Plus ça prend du temps Plus tu filtres Ouais je commence à prendre du temps Donc tu peux aller En chercher encore un peu Mais ça prend trop de temps les gars Une fois que ça va commencer à couler Ça coulera bien C'est que si ça coule trop vite C'est que c'est pas le temps de se filtrer Donc là c'est que c'est bien Oh Oh Alors là tu le sens Ah c'est trop bien Eh mais t'as vu c'est un gâche-pillage Il y en a qui tombe à côté Ah mais prévois à toi Je peux mettre un plastique dessous Oh t'es mort Ça fait un filet Mais c'est impressionnant Tu t'es construit Une station pour purifier ton eau Eh les gars Station d'épuration fait maison ma gueule Eh c'est bon hein Voilà Et regarde Eh c'est de la bonne oh les gars Regarde la couleur de l'eau On est parti sur une eau dégueulasse quand même Elle est toute claire Tu sens qu'elle a été filtrée Mais elle est bonne Elle est bonne Ouais Ça passe Ça a le goût de t-shirt T-shirt c'est bien sûr Que toi tu vas sentir Donc Rappelle toi Tu te construis ça Rapidement dans un coin Tu vas en avoir besoin Surtout si tu vois que t'as de nos croupilles A droite à gauche Les gars On va rasser le t-shirt Parce qu'il m'a tué mon t-shirt Le poteau Donc on va rasser tout ça dans l'eau T'as l'eau T'as l'abri J'ai l'abri Et là maintenant Je t'avoue Les serpents ça me tente pas de ouf Donc est-ce qu'il y a autre chose à manger Voilà La gamelle La gamelle C'est l'autre truc Écoute Je pense pour moi Que le milieu insulaire sur une île Est pas le plus compliqué Pour la nourriture Ah genre l'île Tu penses qu'en termes de nourriture Je vais réussir à me gérer Je préfère pour manger ou être sur une île Que dans le désert Ouais c'est... Voilà Sur une île quand même Si tu te démerres bien Il y a beaucoup de coquillages Moi je la connais Il y a des crabes Bon pratiquement Ceux qui sont sur l'île Il n'y a pas de coquillages Qui sont dangereux Ok Il y a des oursins Par contre des oursins Fais gaffe Ça se graille ça ? Ouais ça fait bien sûr Les gens ils payent dans les restaurants Pour en bouffer Hein ? Toi tu vas te faire un truc Genre plateau de fruits de mer C'est très riche en protéines Ok Et en iodes Donc il y a des sels minéraux dedans Donc les fruits de mer Sont une source de nutriments exceptionnelle Donc ça veut dire C'est le must que je peux avoir C'est les sushis quoi ? C'est ça Sushis sushis Est-ce que je peux choper des thons ? Le seul thon que tu peux choper Ce sera plus à Paris Quand tu te balades Mais à mon avis Le thon c'est bon Mais là sur ce coup là Je peux manger du rat Le rat c'est nickel Ah mais le rat c'est assez facile à attraper Et c'est une source trigue Ce que tu veux pas manger C'est du rat de Paname Qui bouge dans les poubelles Parce qu'il en aient maladie Et encore Il faisait bien cuire comme il faudrait On pourrait Attention l'île Je peux attraper du rat et le manger Oui bien sûr Là on en parle Alors regardez bien Là il fait comme ça Moi je lui dis Au jour 3 Ou au jour 4 Il va se dire Putain j'aimerais bien voir Il va se faire un sable Inox Rappelle toi de ça Je te garantis Qu'au jour 3 ou 4 Qu'il dirait Putain j'avais raison Le rat je le défonce Parce que là tu vas revoir C'est un nuggets Tu vas revoir tes histoires de goût Différemment Ah ouais Ça va me faire quelque chose De pas manger Ah oui Ah bah ça c'est sûr Est-ce que je vais ressentir la vraie faim Oui Oui en 7 jours c'est sûr Donc ça veut dire là les gars Même en mangeant survivante Ça va pas être l'apport calorique Que t'as sûrement chez toi Tu vas avoir la date Donc là je vais ressentir la vraie faim Qu'il y a des gens dans le monde Ils ont vraiment faim Par contre Arrivé à un certain stade Cette faim va descendre Parce que ton est au stomac rétréci Je t'avoue Il y a autre chose Il y a un truc qui est tombé là C'est mon paquet Ça va me laisser passer Elle est plus dur Non Du coup là T'es en train de faire un piège Ouais C'est ça Alors comment t'es en train de faire là Là je suis en train de faire Le système de déclenchement Du piège en fait Mais les gars C'est un fou je vous jure J'ai aucune idée De comment va être le piège Mais les gars J'y crois jamais Au piège comme ça Dans la nature frère Je me dis que c'est impossible De faire des pièges Du coup j'ai hâte de voir En fait pour le piège Ce qu'il faut que tu comprennes C'est que c'est bien de savoir La conception du piège Le système de déclenchement Le mécanisme du piège Mais après il y a le piégeage En général Ok Déjà il faut que tu trouves Un endroit de passage de l'animal Regarde ici Tu vois on est sur une coulée De passage d'animaux Ok Une fois que t'as détecté ça L'animal il a un sens Inné de l'odorat Qui est beaucoup plus développé C'est à dire que Quand par exemple Je vais faire mes pièges Tu vois j'ai pris J'ai enlevé mon odeur Ah sinon ils sentent mon odeur Au maximum Et pareil sur les outils Que j'ai préparé Les bois où j'ai frotte Je vais prendre une plante Très odorante Me frotter les mains avec Et après je vais commencer A préparer mon piège Sinon échec Tu vas pas y arriver Ok Ensuite faut pas être pressé Le piège quand tu le poses Tu viens de changer La nature de l'environnement Des animaux qui y passent Donc au début Il va pas être productif Bon alors t'as tout fini Explique nous un peu Le but de ton piège Donc là on a un déclenchement Système de déclenchement Pour un collet à pattes Ici je viens passer par dessus Ma corde et je passe dessous Ok Ca ça bloque Ma cordelette Ok Maintenant Vous allez voir Donc là il y a une corde Là Et alors qu'est ce qui se passe Ici Voilà Donc ici regarde On passe sous le bout de bois Qui est ici Avec la tension Et en fait Le deuxième C'est celui qui retient Ce petit bout de bois De la pression tirée Par la pierre Ok Maintenant le but C'est d'attraper un émal Qui va poser sa patte Sur cette partie là Maintenant ce que je fais Regarde D'accord Donc ça Si je comprends bien C'est un fil Ça va être un collet Et c'est à quoi cette plateforme Que tu es en train de faire C'est là où l'animal En passant dessus En marchant dessus Va déclencher Le piège Là si j'appuie là Et tu ne vas pas appuyer Parce que ça va déclencher Donc tu vas attendre Que j'ai terminé Tu vas être gentil Deux minutes Tu peux camoufler un peu En prenant Par exemple autour de toi Un peu d'éléments naturels Ensuite tu viens poser Donc ton collet Dessus D'accord D'accord Alors là Il faut qu'il mette la patte ici Voilà En fait les gars Vous voyez ce petit bout de bois Que je touche Il est attiré vers là-bas Parce que la pierre Elle fait un poids Donc ça veut dire Que quand un animal Il va passer Ça va annuler Ce contrepoids Et ça va remonter Donc c'est parti L'animal marche Voilà donc l'animal est canalisé Il est obligé de passer par là Au moment où il va mettre Sa pression sur la plateforme Ça va faire ce bout de bois Qui va descendre Et le petit tenon Qui retient le contrepoids Va partir Ok Je marche J'arrive ici J'appuie Hop Et je viens de monter Je me suis fait prendre par mon pied Oh putain Et là il est où le rat Il est accroché Il va être pris Donc dans ce nœud coulant ici Ah ouais Ah mais c'est impressionnant Mec j'avais jamais vu Un piège comme ça De toute ma vie J'espère que vous avez bien compris En tout cas les gars Ça veut dire Qu'il y a des coquillages Il y a des oursins Etc Et il y a aussi Des poissons Il y a du poisson D'accord ok Maintenant il faut les attraper Un peu plus compliqué que le coquillage Ça je t'avoue Je pense que je vais pas y arriver Écoute On va essayer Je vais te donner les meilleurs conseils Que je peux Est-ce que ça c'est dur Pas tant que ça en fait Si tu t'y prends bien C'est comme tout en fait Déviser les gros poissons Machin Le thon par exemple Parce que là Si tu en auras pas Par contre les petits poissons Il y en a la profusion Donc les petits poissons Et on peut même faire des pièges Pour les petits poissons Et une fois que tu commences Et oui Et t'as des appâts T'as des coquillages Ah les coquillages que je prends Je peux donner aux poissons Oh les gars Eh mais en fait C'est minecraft les gars C'est minecraft dans la vraie vie Les gars là Là on va bosser sur une canne à pêche Je pense que ça va être Un de mes moyens de nourriture Le plus Celui que je vais faire A mon avis C'est quand même Ce qui va t'apporter La meilleure source de protéines Et qui soit agréable à manger J'ai 4 hameçons J'ai 4 chances Ça veut dire Si j'en ai plus Plus de poissons C'est fini Et avec 4 hameçons Tu peux faire 30 poissons Ouais Ça dépend de toi Alors l'avantage C'est que sur la vie C'est plus facile Ici tu vas faire Ce qu'on appelle Un noeud plein de poing Un noeud ici Où tu prends ton film Ouais Tu fais une première boue Comme ça Toute simple Tu vois Ok Tu le tiens Tu le passes autour de ton doigt Et tu rentres dedans C'est tout Ouais il est compliqué ce noeud là Si j'arrive pas à faire ce noeud là C'est un des plus simples C'est pas un 8 d'escalade Que je t'ai fait Et si je fais un noeud normal Ça marche pas ? Bah tu fais des essais Pour voir au moins que ça tienne Que ton poisson serait con Tu sortes de poisson Et pouf Ouais ouais Ça va arriver Bon bah les gars On va aller tenter de choper un poisson En tout cas maintenant Je sais faire une canne à pêche Je sais Gérer l'hameçon Ça fait plaisir Du coup bon Si ça se trouve on va rien pêcher Mais on va quand même essayer Les gars Il m'a dit que je peux me planter l'hameçon dans le doigt Et si je me le plante dans le doigt Je peux pas me le retirer C'est à dire qu'il faut que je me fasse une incision Voilà il faut couper pour enlever C'est à dire que ça va d'un sens Mais quand tu tires ça marche pas Exactement Donc si je me plante l'hameçon Ça peut devenir dangereux Qu'on m'appelle pas pour me dire Que t'es abandonné à cause d'un hameçon Non non t'as un ouf J'abandonne pas Les gars je vais pas abandonner à cause d'un hameçon Si t'as un hameçon accroché dans le dos ou à l'oreille Tu coupes le fil Tu le laisses là Et on l'enlèvera ce jour après Les gars de propre Ça marche Bon les gars on a essayé de pêcher Malheureusement c'est compliqué Maintenant il n'y a plus qu'à briller Sur l'île je vais devoir pêcher Peut-être je pourrais me faire des pièges En mettant la ligne Avec un plomb dans le fond J'attends Comme on en a discuté Voilà Donc on va voir Un feu réussi C'est un feu préparé Alors les gars là On est en emplacement Pour faire le feu Raconte nous un peu Que j'ai à savoir Pour être tranquille sur le campement Donc le feu Pour qu'il soit réussi Il faut qu'il soit préparé Commence pas à prendre deux bouts de bois Et à essayer de faire ton feu Et à arranger le feu à mesure Ça va tourner à l'échec C'est à dire qu'il te faut du combustible Donc tu as besoin du combustible En partant du plus petit bois Qui est très facile à prendre On va dire au plus gros Ça les gars C'est le bois petit sec Alors quand il est au sol S'il a pu Le bois il est gorgé d'eau C'est pas bon Tu seras sur une île Tu vas avoir du bois Qui va échouer sur la plage Qui sera en plein soleil Et qui sera bien dur Et bien sec Ça c'est du bon bois Par contre je t'ai fait une belle marque Bon gars Les gars Les gars Je me suis défoncé Dans la forêt de tout à l'heure Je vais aller faire un tour Hors vidéo Je crois que j'ai une cicatrice de fou Non ? On dirait que tu as une allergie Attends montre Ah ouais les gars J'ai une cicatrice de fou malade Les gars Je suis un mec de la Je suis un mec de la nature frérot T'es ma T'es ma la trace de fou malade Là on est vraiment au coeur De l'action Ça fait homme Ça fait homme Ça fait homme Voilà Voilà la cicatrice C'est ma première marque Tu as votre lu sur le téléphone Ça arrivera Ah mais attends Mais ça craint là Je me suis défoncé Non en fait Je vous dis comment ça s'est passé tout à l'heure Il coupait du bois Et il a fait Il m'a mis un coup de bois Dans la juve Il m'a mis un coup de poing C'est la branche Non un coup de bois Un coup de bois Si t'as mis un coup de poing Tu serais en train de dormir Ouais je serais plus là Un peu plus la marque Un peu plus la prononce Alors qu'est-ce qu'on a dans ce petit kit ? Dedans on a préparé Parce qu'on sait que le feu C'est quand même la partie compliquée À faire Tu as une tige férocinium Oh je connais Tu as déjà vu ça Montre Tu sais faire C'est comme ça Donc tu as déjà vu Mais tu ne sais pas utiliser Sur la tige Tu vas regarder Il y a un côté qui agrippe Plus que l'autre Sur la tige Si elle est neuve Il faut t'enlever un peu La partie noire dessus Et après tu vas tirer Wesh Putain Il a failli brûler la chaussure Alors le mieux Au lieu de le tirer Wesh comment il est parti Au lieu de partir Tu auras sur le feu En poussant Et de taper à chaque fois Dans ton feu Et de foutre devant d'elle C'est de se caler Et de tirer Allez les gars Allez Allez Oh C'est dur wesh C'est pas facile Je pensais que ça allait être simple À faire le feu C'est une galère Il avait pris Oh Oh t'as réussi Oh il a réussi Il a réussi Tu sais ce que je vais faire Tu vois là J'ai pas réussi à le faire Tu vas t'entraîner Je le fais pas La seule fois où je veux allumer mon feu C'est sur l'île C'est le mieux Parce que tu vas gagner un peu Mais tu vas y arriver Ça va donner Je te dis que tu vas y arriver C'est la pratique Ça les gars C'est un vrai aventurier C'est quoi Il faut pas aller trop loin Est-ce que c'est une bonne idée Là je l'allume pas mon feu Ça veut dire La seule fois où je veux allumer mon feu Ça va être sur l'île En vraie situation Est-ce que tu valides Les gars Ça va être la galère Je vais devoir allumer le feu Pour la première fois Ça sera sur l'île Je suis un joueur moi Alors quand tu souffles Regarde Tu souffles bas Mais il faut souffler ou pas ? Après là si je veux vraiment Ça sera quoi de souffler ? Ça va intensifier la flamme La flamme il faut de l'oxygène Mais il faut souffler bas Pas dessus Comme ça Sérieusement j'adore faire des défis Il me pousse dans mes limites Les gars Vous me connaissez L'esprit shonen Un peu dépassement de soi Dépassement de ses limites Et là je pense que c'est un des meilleurs exercices Pour me connaître moi-même Oui Tu vas apprendre à te connaître Voilà La survie c'est bien Ça te met toi seul Face à toi Et à la nature Il n'y a plus rien autour de toi Qui vient parasiter ça Et à la fin Tu vas savoir de quoi tu es capable Les gars le dépassement des limites C'est ce qu'on va chercher Ça va être incroyable Je vais y arriver Il faut toucher la rupture Je vais toucher la rupture Je vais la prendre Je vais l'éclater Et je vais aller plus loin après Ok Qu'est-ce que tu viens de faire Bruno Ah je viens de me couper Ah mais fort Bruno Ah les gars je viens de me couper avec le couteau Ouais ça va c'est arrivant Et lui ça doit pas être rassurant pour lui On vient de faire le truc Il n'y a rien Je me coupe déjà Comme je t'ai dit tout à l'heure C'est super coupant On va pas le perdre À minuit tu te transformes Et bah en tout cas je tiens à te remercier beaucoup de m'avoir appris tout ça Toi t'es déjà allé sur l'île donc tu connais J'espère que ça va bien se passer Et vraiment le fait d'y aller et dépasser mes limites Ça me donne trop envie Donc frérot t'inquiète je vais te faire honneur Je vais te faire honneur à toute la commu Et la semaine prochaine bah c'est la vidéo de l'île les gars Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous avez pris plein de trucs Je tiens à te remercier encore du fond du coeur C'était un plaisir Et maintenant bah tout ce que j'ai appris les gars C'était aujourd'hui Je dois tout retenir Parce que la semaine prochaine C'est une des plus grosses vidéos de ma chaîne Survivre 7 jours sur une île déserte A l'autre bout du monde Souhaitez moi bonne chance Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Merci à toi Vous pouvez retrouver Pour tous les autres C4 Aventures Surviv France K1 Chef On mettra les liens Voilà Tu vois je suis excité mais je stresse un peu Bonne chance Tchuss tout le monde Merci d'avoir regardé la vidéo Tchuss